Je m'appelle Gérard Bercasseur, je suis la présidente fondatrice de l'association de la structure pour le mal au Québec. Elle est unique à Québec, pourquoi ? Parce que, merci Julien de m'avoir donné cette chance d'être là, de parler des besoins, des défis, des enjeux, il y en a tellement. Je peux... arrête-moi là, sinon... Oui, il y a beaucoup d'informations. Nous, on est des immigrants aussi. On a immigré ici depuis 10 ans. Et depuis qu'on a mis le pied sur cette terre, la mort, moi personnellement, ça m'a toujours travaillé. Et je me disais, ok, si je meurs, où est-ce que je vais être enterrée ? Qu'est-ce que ça va devenir ma famille ? On est seuls, on est une petite famille, mon mari, mes trois enfants, ils sont devenus très jeunes. Et ça m'a travaillé énormément. Et quand on s'est installés, on a eu notre travail, notre maison, tout était bien fait. Alors c'est là qu'on a commencé à se décider, à décider où est-ce qu'on va être enterrée. On a fait une petite réunion familiale et on a parlé de ça. J'ai dit, écoutez, moi si je meurs, vous allez m'enterrer ici, au Québec. C'est mon pays maintenant, c'est le pays de mes enfants. Je vais me rester ici. Et là, on a commencé à faire des recherches. Ok, on a besoin d'un cimetière qui reflète notre tradition, notre étui. C'est très important pour nous. Et là, on n'a trouvé aucune information, ni sur Internet, ni sur nos connaissances, ni sur notre réseau. Rien. Ça, ça m'a frappée. Et enfin, on a trouvé le seul cimetière qui était à cette époque-là, le cimetière de Laval. Le cimetière de Laval, c'est le premier cimetière ici au Québec, je dirais, la province de Québec. Et le plus ancien. Un cimetière multiconfessionnel ? Non, musulman. Musulman. Un cimetière islamique. C'est ça. Géré par une mosquée. En tout cas, c'est toute une histoire. Je ne vais pas la raconter ici. Mais il y en a tellement d'histoires. L'histoire, elle est bien écrite dans l'ouvrage. Tu l'as raconté. Voilà, exactement. Alors, je vais essayer de vous mettre vraiment sur l'image, comment on a commencé. Pourquoi l'association de la sépulture musulmane est née ? Pourquoi on l'a créée ? On l'a créée parce que les besoins étaient criants. Il n'y a pas de lieu de sépulture. Et ça, ça nous a vraiment... Ce n'est pas normal. Et on a commencé à travailler, à sensibiliser. On a créé l'association. On a créé un site internet. Le site internet où on a mis toutes les informations. Quand un décisur vient, qu'est-ce que tu dois faire ? Avec les photos, avec des vidéos. Je pense qu'on a fait un travail colossal pour donner, pour informer. On a fait des conférences. Et on a commencé aussi à installer des carré musulmans. On opte beaucoup pour les carré musulmans parce que c'est moins coûteux, c'est plus facile à entretenir. Et c'est une forme d'intégration, ça. C'est vrai, ce que dit Rajla, c'est vraiment des auteurs, des experts, des théoriciens qui le disent exactement. C'est ça, c'est ça. Nous, on opte beaucoup pour ça. Et on a même fait un partenariat avec un salon funéraire qui avait un cimetière. On a fait un petit, je dirais, un petit deal. On l'a dit, quand j'ai parlé avec monsieur Jacques Poirier, je lui ai dit, Jacques, tu as le terrain. Nous, on a la communauté. Alors, on va s'entraider. Et c'est ce qui s'est passé. On n'a payé aucun sou, mais on travaille ensemble. Et déjà, le carré, il est fonctionnel. C'est un beau carré qu'on est fiers de l'avoir. Et on insite aussi à avoir d'autres carrés, vous allez voir dans la petite vidéo. Donc, malheureusement, comme Lilien l'a dit, la communauté musulmane n'est pas homogène. Elle n'est pas unique. Vous ne pouvez pas parler, par exemple, de la communauté pakistanaise. Elle ne peut pas ressembler à la communauté maghrébine. La communauté d'Angladesh, par exemple, elle ne ressemble pas à celle de la Syrie ou l'Égypte. En tout cas, il y a beaucoup de différences. Même, vous allez voir sur la vidéo, on a recensé cinq cimetières ici à Montréal. Seulement à Montréal. Il n'y a pas d'autres cimetières ailleurs. Mais, malheureusement, il y a un cimetière privé que, malheureusement, ce n'est pas toute la communauté musulmane qui peut l'utiliser parce que c'est très cher. C'est vraiment la classe la plus aisée. Il y a aussi, de l'autre côté, le cimetière le moins cher. Mais il n'est pas bien entretenu, malheureusement. Entre les deux, ça va. Il y a deux, trois cimetières qui sont habitables. C'est notre dernière demeure. C'est pour ça que nous, comme association, on s'acharne pour avoir une belle demeure. C'est important pour nous. Et comme Liliane l'a dit, Liliane l'a vraiment bien expliqué théoriquement. Nous, on le fait sur le terrain. Ce que Liliane a fait, nous, on le fait. Et je vous dirai, c'est 24 sur 24. Nous, les gens peuvent nous appeler même à une heure du matin. Et c'est sûr que les gens me disent, non, 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 je ne vais pas t'appeler à minuit. Non, non, vous pouvez appeler à minuit parce que je sais qu'est-ce que ça veut dire. Quand une personne décède, la personne vivante, c'est la panique totale. Parce qu'ils ne savent pas d'en faire. Quand ils nous appellent, c'est la personne allée en détresse. Madame, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai un enfant qui est décédé. On a eu une jeune fille de 19 ans qui est tombée malheureusement en sortant du métro. Elle est tombée. Et je pense qu'elle s'est cogné la tête et un décès brusque. C'est la police qui l'a prise au coroner. Ça veut dire qu'elle a été chez le coroner depuis 24 heures. Ensuite, ils ont appelé les parents parce qu'ils habitent dans une autre ville. Imaginez le papa quand il m'a appelé au téléphone. « Déjà, nous, on les rassure, on les cale, on est avec vous, on va faire le nécessaire à qui tu ne vous parle. » Moi, je demande toujours beaucoup d'informations. Et enfin, je demande, est-ce que vous êtes capables financièrement ? Est-ce que vous avez les moyens financiers ? On a créé aussi un fonds d'entraide et de solidarité pour aider les personnes qui n'ont pas... Et on a aidé pas mal de familles. On a un réseau aussi, on a créé un réseau de donateurs. Quand on a des personnes qui n'ont pas les moyens financiers, on lance des appels de collecte de fonds. Ça, oui, on est très bien organisé là-dedans. Et en 3, même pas 48 heures, on peut ramasser toute la totalité. Jusqu'à 6,7 000 dollars, même pas 3 jours. Et parfois, on a deux décès à la fois. Alors, imaginez, c'est 12 000 dollars. Et pour vous dire que les réseaux de donateurs sont très importants, il y a une grosse, je dirais, solidarité. C'est incroyable. Moi, j'ai toujours été comme... C'est incroyable. Et je dirais aussi, il n'y a pas que la solidarité financière. Il y a aussi, on a... Maintenant, pour s'organiser encore mieux, nos bénévoles, on les organise en les formant. Parce que, comment dire... Assister à des personnes en deuil, ça prend vraiment des outils. Alors, nous, comme association, on a fait un partenariat avec une maison qui aide dans le soutien des personnes en deuil. La maison Montbourgaine, elle est super... Ils sont super professionnels. Ils nous aident. Et bientôt, nous, on va former nos bénévoles pour qu'ils soient outillés à aider les personnes en deuil. parce que, écoutez, là, on a eu de toutes les catégories. On a eu des familles riches, on a eu des familles moins riches, des familles religieuses, des familles non religieuses, des familles maghrébines, des familles du Moyen-Orient. Alors, imaginez, on doit vraiment, comment dire, faire très attention dans ce qu'on dit, ce qu'on fait, parce que ça peut mettre mal à l'aise les opérateurs. Pourtant, ils sont tous de confessions musulmanes. Voyez-vous ? Alors, c'est pour ça, nous, comme association, on a conscience de cette diversité, qu'on doit vraiment faire attention, qu'on soit outillés, nos bénévoles, ils doivent être outillés pour soutenir et assister ces personnes-là. Parce que, savez-vous, ça, on l'oublie, tout ce qui est mort et décès, normalement, c'est un service public. Les hôpitaux, c'est un service public. Les écoles, c'est un service public. Les bibliothèques, c'est un service public. Alors, pourquoi pas les cimetières soient un service public ? Là, on se bat aussi avec la Fédération des co-musées de l'Eudola, qui protège le patrimoine funéraire au Québec. Ils se battent aussi depuis 25 ans. Nous, on est sur le terrain depuis trois ans seulement. Et on a vu des choses incroyables, des cimetières abondants, des urnes, on ne sait pas où les mettre. En tout cas, c'est beaucoup de problèmes. Je voudrais juste qu'on revienne à la diapôme précédente. J'aurais comme deux questions, mais la première va être un peu plus... C'est de savoir, est-ce que vous êtes dans tout le Canada ou alors juste au Québec ? Oh mon Dieu, pour maintenant, c'est le Québec ! Est-ce que vous avez appelé ? Ils nous ont appelé des États-Unis. On a dit... On est très limités. On est des bénévoles, hein ? On est des bénévoles. Moi, je suis éducatrice. J'ai neuf enfants à éduquer, à soutenir leurs parents. Neuf fois deux, imaginez. Et j'ai trois enfants. J'ai mon mari aussi. Alors, je vous dirais que c'est du travail. Énormément du travail. Et au Québec, est-ce que vous êtes dans toutes les grandes villes québécoises ou alors concentré dans certaines... Est-ce que vous avez des représentants ? Ils nous ont appelé de Chibigamo. Chibigamo, c'est très, 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 très... Le plus loin qu'on était allé, c'est... À qui, c'est ? Où est-ce qu'on était allé ? Dans la réserve indienne ? Oh oui, ici, Pippe. Ici, Pippe. C'est presque 500 km. On était allé, là. Mais Chibigamo, là, c'était... Le bout du bout. J'étais... Vous voyez comment ils sont hyper inclusifs. On parle de justice sociale. L'inclusion, le processus, tout le monde... On a nommé tantôt, Rajah a nommé toutes les origines de son peuple mobilisé, sollicité, ce soit la sépulture musulmane. En lien avec votre question, le lieu de sépulture, il est ici. Donc, quand les gens étaient prêts de transport et dans la confession musulmane, il faut enterrer le corps le plus rapidement possible. Alors, faire venir les corps morts juste de Montréal, parce que c'est là que se trouvent les lieux de sépulture. Ça, il n'y en a pas ailleurs. C'est vraiment... Il y a... Il faut savoir aussi que les parents... Par exemple, celui de Chibigamo, c'était un jeune, il a eu un accident avec son épouse. D'accord ? Ils sont seuls là-bas. Il n'y a pas d'autres communautés... Il n'y a pas d'autres membres de la communauté. Alors, ils sont sur Google et... Nous, dès que vous faites des mots clés enterrement ou sépulture, c'est... On est là. Alors, on est les premiers répondants. Elles nous atteignent en détresse. Quand je dis en détresse, c'est vraiment... Les larmes, qu'est-ce que je fais ? Je ne suis plus seule. En tout cas, c'est vraiment la panique totale. Là, nous, on calme, on rassure. Donnez-nous les informations. Même à Chibigamo, elle nous dit, ok, vous allez venir le chercher ? Oui, on va le venir, parce que nous, on a un partenariat avec une maison funéraire qui fait ça partout. Et le téléphone n'arrête pas. Je dois, moi, personnellement, je dois toujours être là pour répondre à cette famille-là qui est... Ok, est-ce que vous allez arriver ? À quelle heure vous allez arriver ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Où est-ce que vous allez le mettre ? Alors, tout ça, même si je donne l'information dès le début, on doit... Rappeler, rappeler, répéter, parce qu'ils ont cette angoisse. Où est-ce qu'il va être ? Ils ne le connaissent pas, personnellement. C'est sur Google. Alors, c'est pour ça, on doit être sur le téléphone pour les rassurer. Leur donner plus de détails. Acquittez-vous pas, on va faire le rituel, on va le laver, on va le mettre dans le linceul. Comme le cas du jeune, parce qu'il est jeune, les parents sont encore vivants, c'était au Maroc. Alors, on devait le rapatrier. Voyez-vous ? Nous, on encourage beaucoup la sépulture ici. Mais, chaque cas est différent. Quand on a un jeune pareil, on ne peut pas privilier sa maman et son papa d'avoir le corps de leur enfant. On ne peut pas. Alors, on doit... Comme ce cas-là, un accident, on savait que la SAC va donner, comment dire, en tout cas, de l'argent pour la famille. Mais la famille n'a pas ce détail-là, elle ne sert pas. Alors, elle m'a dit, je n'ai pas les moyens, qu'est-ce que je fais ? Il ne faut pas s'inquiéter. Nous, avec le partenariat qu'on a, avec la maison funéraire, elle peut attendre jusqu'à ce que l'argent soit versé. Ça, ça aide beaucoup la communauté. Voyez-vous ? Alors, elle n'a pas à avoir le souci de ramasser l'argent. Même ça, c'est nous qui allons le faire, ce n'est pas la famille. Alors, comment dire, c'est beaucoup de stress. On enlève beaucoup de stress aux familles. Parce que c'est nous qui faisons tout. Il y a des personnes qui se considèrent musulmanes, qui veulent être enterrées selon les rythmes musulmans, qui ne sont pas rattachées à une pratique à la mosquée. C'est ça aussi qui est intéressant avec la situation de la sépulture. Cette indépendance-là permet des gens qui ne sont pas quotidiennement ou hebdomadairement à la mosquée. La fréquentation n'est pas obligatoire pour avoir un lieu de sépulture qui correspond à mes croyances. Oh, je peux vous citer plein d'exemples, Liliane. C'est, en tout cas. Oui ? Ma deuxième question, qui est en rapport avec la première population. Alors, je vous préviens, elle va sembler être un peu... Mais vous avez certainement dû vous... On a déjà dû vous poser la question, mais l'objectif, c'est juste pour comprendre. Parce qu'on peut être confronté à ça. Donc, si je comprends bien la définition du carré musulman, l'élément central à l'intérieur, c'est que la personne qui est, du moins, la personne qui va être enterrée soit orientée vers... Vers la mecque. Vers la mecque. Mais est-ce que, en enterrant la personne dans un cimetière commun, sans pour autant que le corps soit mis dans un carré spécial, en orientant le corps vers la mecque, ne résoudrait pas le problème ? Il y a deux choses, moi, je pense, Rajah, si tu permets. La première chose, c'est que pour les musulmans pratiquants, selon les prescriptions religieuses, il faut être enterré que c'est co-religionnaire. C'est ça, hein ? Religion, ouais. Donc, les gens, ils sont de la même confection que moi. Si moi, je suis croyante musulmane, je vais vouloir être avec des musulmans aussi. Ça, c'est comme une prescription religieuse. Donc, en étant avec d'autres, ça ne marche pas. Et la deuxième chose, c'est que ce que vous dites, dans la pratique, ça s'est fait. Ça ne résout pas le problème, par exemple. C'est du cas par cas, comme je disais tantôt, on fait la recherche avec le ministère. On essaie de trouver des musulmans qui sont morts, là, depuis des siècles. Ils sont où ? Ils sont enterrés, eux ? Ils sont enterrés dans des terrains multiconfessionnels, mais par défaut. Ou alors, ils choisissent le rapatriement. Mais par défaut, encore une fois. Alors que ce que Rajah a dit dès le début, quand elle a commencé sa présentation, elle a dit, moi, j'ai dit à ma famille, si je meurs, vous allez m'enterrer au Québec. Puis pas parce que pour pratico-pratique, c'est un indicateur d'intégration. C'est ça qui est dit dans cette diapo. Alors que les gens, ils ont tendance à voir que les carré musulmans, à eux autres, déjà, de leur vivant, les accommodements raisonnables, puis maintenant qu'ils sont morts, ils veulent encore être enterrés entre eux. C'est de la ghettoïsation jusqu'à l'avant. C'est pas vrai, c'est le fond. Dans les faits, c'est une intégration ultime. En France, il y a un auteur qui s'appelle Atman Agoun, qui a travaillé sur les carrés musulmans, le choix d'être enterrés ici, etc. Et lui, il montre que pour des jeunes de troisième génération, donc ça veut dire, les parents viennent du Maghreb, mettons, je dis n'importe quoi, ils ont eu des enfants en France, ces enfants-là ont eu des enfants. Ces enfants-là qu'il a interviewés, Atman Agoun, dans une recherche, dans des gros échantillons, ils disent qu'ils veulent être enterrés dans le pays d'origine de leurs grands-parents. Ils n'ont aucun rapport, ils n'ont même pas visité, des fois, ils ne parlent même pas la langue. Pourquoi vous voulez attendre ? Cette France-là qui ne nous a pas intégrés de notre vivant, c'est pas à la mort qu'on va être intégré. Il a fait ça le processus de désintégration, au sens propre comme au sens figuré. Donc vous voyez, la justice sociale, elle est là. La diapo qui a été après, ça répond à votre question ? Sauf qu'elle a une toute petite question encore, si on revient à la diapo. Je vais vous donner une information, c'est important. Ils nous disent, ok, vous voulez tout prendre. Il y a quelqu'un qui nous l'a dit, vous voulez tout prendre, vous les musulmans. Qu'est-ce qu'on a pris ? En tout cas, on a visité plein de cimetières, beaucoup de cimetières. On a visité beaucoup de cimetières. Il y a les cimetières catholiques. Il y a une séparation avec les cimetières protestants. D'accord ? Il y a des cimetières juifs. Il y a des cimetières, mon Dieu, asiatiques en général. Ils sont tous avec des séparations. Mais on ne peut pas dire pourquoi. C'est humain. C'est l'appartenance. C'est tout à fait normal. Alors, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Alors, dans la pratique, tu l'as dit, il y a des protestants légitaires. C'est pour ça... Je me chasse à l'avocat du Dieu, mais c'est juste pour comprendre. Si on revient à la définition, il est dit que d'autres personnes, ça veut dire des non-musulmans, peuvent être enterrées dans les carrés musulmans, à condition que, même s'ils ne sont pas musulmans, qu'ils soient orientés vers le... Est-ce que là... Je peux vous garantir qu'il n'y a pas un non-musulman dans un cimetière-mère. Ok. Je peux vous le garantir. Pourquoi ? Parce que... Je vais vous... Un exemple. On a une madame québécoise catholique mariée à un musulman non-pratiquant. Si nous... C'est l'association qui l'a prise en charge parce qu'elle n'avait pas les moyens pour l'enterrer. Elle voulait l'incinérer. D'accord ? On a dit, nous, on peut l'enterrer à la musulmane. D'accord ? Et elle n'a pas dit non. Elle a accepté. On a tout pris en charge. Ensuite, elle a vu notre approche, comment on travaillait. Elle voulait être enterrée dans le cimetière musulman avec son mari. Mais elle doit être incinérée et mise dans un... Dans un jarre. Et le mettre dans le... Moi, ça ne me dérange pas. Comme personne. Mais quand j'ai parlé au gérant de... Il m'a dit, on va dire, on va avoir des problèmes, s'il te plaît. Essaye de... De... De parler avec la dame, de lui dire que c'est vraiment difficile. Et c'est pas seulement pour les musulmans. L'église catholique, elle n'accepte pas. On a parlé avec l'église catholique. Les protestants, les juifs... Il n'y a personne qui va accepter parce que ça va les mettre mal à l'aise. Ok ? Alors, pour ne pas se mettre mal à l'aise, tout le monde soit content, c'est décarré. D'accord ? Et chacun va exercer son rituel, sa tradition. Mais l'entendant de votre question, voyez, je trouvais ça intéressant ce que vous dites. C'est bien d'aller jusqu'au bout, hein. L'entendant, c'est qu'il y a le Coran, il y a les textes sacrés, mais dans les interprétations des images, des gens... Mais c'est génial, dans le Coran, il n'y a rien. Mais c'est ça que je veux dire. Ça parle pas. C'est qu'il y a vraiment une ouverture, regardez, dans d'autres confessions, on peut s'y faire. Donc, les musulmans, la limite, sont inclusifs dans ce carré d'autre pied. Et l'inverse, le scénario inverse est toléré. Dans les faits, Rajira a dit, oh, c'est fragile. Mais quand même, on va le tolérer. Mais idéalement, évidemment, les musulmans, ils veulent être enterrés avec des musulmans également. Puis en lien aussi avec des éléments que Rajira a dit, je peux passer à cette diapo ? Vous êtes un homme qui ne s'appelle ça. Mais on est un homme qui s'appelle ça. C'est quand même, on a dit, pourquoi les musulmans ? Les attentats de la mosquée de Québec, ils ont vraiment rendu visible cet enjeu-là, du sort des morts, dans la société d'accueil. Encore, on a mis en place plein de programmes pour le vivre ensemble, les programmes d'immigration, de francisation, d'intégration de l'emploi. On n'a pas pensé qu'ils allaient être là pour un petit coup de temps et qu'ils allaient mourir ici pour ces revendications. Et pour moi, c'est une violence peut-être plus forte que la violence physique qu'il y a, matérielle. L'invisibilisation des différences, c'est une violence symbolique et réelle. On fait comme si tu n'existais pas. On fait comme si tes demandes n'étaient pas légitimes, voire on va les dévaloriser, les mépriser, en disant que c'est un indicateur de volonté d'exclusion de la part des musulmans. C'est les musulmans qui nous concernent. Puis juste pour concrétiser, Hadjila a un petit film qu'elle pourra vous montrer. Moi, je suis allée en France, je suis allée en Espagne, dans le cadre de mon année sabbatique, et j'ai été voir visuellement de quoi avaient l'air les carriens musulmans ou les cimetières islamiques. Et moi, je ne m'y intéresse pas nécessairement, mais il y a plein d'auteurs qui ont écrit sur comment, visuellement, les... je ne sais pas comment on peut les appeler, les tombes, les... en tout cas, l'apparence physique des tombes pour les musulmans se transformait, va vers la tendance de la société d'accueil. Et j'ai pris des photos, vous allez voir, c'est en Espagne, donc, proche de Malaga. Normalement, quand on est dogmatique et respectueux des prescriptions religieuses, je fais très attention aux termes, je dis dogmatique, la perspective dogmatique par rapport au lieu de sépulture, la sépulture devrait être le plus sobre possible. Ces objets, c'est nouveau. Les objets qui apparaissent comme ça, regardez un ours, un enfant qui est décédé, des fleurs, ce n'est pas supposé. Ce n'est pas supposé quand on est dogmatique apparaître. Donc, il y a vraiment une transformation visuelle. Les gens adoptent des éléments de la société d'accueil. Là, regardez un cœur, des fleurs. Ici, on voit plein, plein d'objets. Les fleurs, ici, là. Tout ça, c'est des transformations, c'est des adaptations. Alors qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, ici, on reste très localement. Raja, elle va continuer à prendre la parole. Ce n'est pas grave, on a inversé les affaires. Mais très localement, j'avais les références tantôt, vous l'avez dans la bibliographie, Jean-René Milot et Frédéric Castel de Lucane, Sciences et Religions, ils ont été voir le cimetière islamique, ils ont pris des photos et démontrent exactement la même chose que ce que je vous montre ici. Donc, ça se fait partout. Il y a une transformation. Et eux, ils parlent même d'assimilation. Moi, je n'irai pas jusque-là. Mais il y a des transformations. Ça veut dire que ce n'est pas figé. Les gens, ils commencent à prendre des éléments de la société d'accueil qui sont significatifs pour eux. Mais la démarche, elle se fait à partir des gens, à partir des endeuillés. Et ce n'est pas une imposition de la société d'accueil. Peut-être que je vais terminer vite sur la société et puis on va lancer le débat. Oui, je vais terminer le débat pour quand j'aimerais ça. Vas-y, continuez là-dessus. Oui, la vidéo, c'est ça. Donc, on va voir ici. Pour voir les différentes façons de faire l'océan-tière. C'est ça, je pense. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'océan-tière. Ça, c'est très, 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 très cher. Ça, c'est très, 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 très cher. Ça, c'est très, 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 très cher. Oui, pour ne pas effrayer. Vous avez vu les flanches, je tiens. Je tiens. Dans ce petit carré, il y a trois façons. Je ne sais pas. Il y en a de six. Ça, c'est un grand carré. Ça, c'est chouï. Ça, c'est l'ancien. Ça, c'est un grand carré dans le secteur qui j'ai...